Pour mesurer l'impact des bateaux sur la faune, nous quittons la réserve. Comme en Corse, les touristes sont arrivés en nombre autour de l'île des Zambiers, dans le Var. Ces trois plongeurs sont des spécialistes de Scandola. Ils y ont effectué plusieurs missions de comptage des poissons les plus en danger. Ils accompagnent aujourd'hui Julie Laussan, une spécialiste en acoustique sous-marine. Le but de cette plongée est de recueillir des sons dans un milieu similaire à celui de Scandola, grâce à cet appareil, un hydrophone. On sait que les sons des poissons sont liés à des activités biologiques vitales, donc on peut étudier les comportements des animaux. Et en même temps, on peut mesurer le bruit ambiant dans toute la zone, compter en continu combien il y a de bateaux qui passent, quel bruit ils ajoutent dans la mer en décibels, et est-ce que ça peut avoir un impact sur les animaux qui sont présents sur vous. A une vingtaine de mètres de profondeur, l'hydrophone va enregistrer pendant une heure. Pendant ce temps, les plongeurs recensent les espèces présentes sur le site. Ce qui les intéresse particulièrement, ce sont les mérous et les corbes. Ces poissons sont de précieux indicateurs de l'état de santé de la mer. Les mérous et les corbes, pour qu'ils puissent se nourrir, c'est quand même des grands poissons sur notre littoral. Donc forcément, si on a une faune ichthyologique qui est bien en place, qui est bien installée, on a aussi de la nourriture pour ces mérous et ces corbes. Une des idées de la manip aujourd'hui, c'est justement de voir l'impact du bruit sur cette faune ichthyologique, sur ces poissons, sur les corbes et les mérous en particulier, et donc de corréler les sons sous-marins avec le visuel que nous, on va voir sous l'eau. Quelques heures plus tard, les chercheurs découvrent les enregistrements. Le résultat va les surprendre. Donc là, c'est un corbe qui émet des sons, c'est les mâles qui émettent des sons. Et ils marquent chacun leur territoire, en fait. C'est incroyable la précision du bruit, la netteté du bruit. Et là, tu as amplifié le son, ou quand on est sous l'eau, c'est ce qu'on entend aussi ? Oui. Oui, c'est très très fort. C'est assez impressionnant. Un son de poisson, il peut porter jusqu'à 300 mètres, alors qu'à 300 mètres, sous l'eau, on ne se voit pas. Donc ça veut dire qu'il peut signaler son territoire à un autre poisson à 300 mètres, il peut signaler qu'il est en période de reproduction à 300 mètres, et ça, ça a un vrai impact sous l'eau. Et alors, ce qu'il y a, par contre, tout le temps, toute l'année, et en particulier l'été, c'est des sons de bateau. Ça, c'était le côté qu'on voulait voir avec toi, oui. Ça, c'est quoi ? Quel type de bateau, tu dirais, et à quelle distance, à peu près ? Ça, c'est un Zodiac ? Ouais, juste un petit Zodiac, quoi. Qui est en train de passer juste au-dessus de notre tête. Donc 4-5 mètres au-dessus, quelque chose comme ça ? Vingtaine de mètres au-dessus. Vingtaine de mètres au-dessus, et ça donne ça. C'est un petit peu le ventre, il se rapproche. Je n'ose imaginer le bruit d'un bateau de 40 mètres avec 200 personnes à bord. C'est, oui, on se doutait que ça faisait, qu'il pouvait y avoir un impact. Et là, c'est du bon sens, de la logique. Un gros bateau, c'est assez fort pour avoir des effets physiologiques sur les poissons. Et en intensité, tu compares les deux ? Tu veux dire les sons de poissons par rapport aux sons de bateau ? Le problème, c'est que plein de bateaux ensemble, les sons s'accumulent, quoi. Donc ça fait un brouhaha. C'est comme si tu avais une autoroute à côté de ta tête, et tu ne pouvais jamais l'arrêter. Le son des bateaux, ça a été démontré que ça avait un impact qui ne va pas jusqu'à la mort du poisson, parce que ce n'est pas des sons assez forts pour ça. Par contre, il y a des impacts comportementaux, et il y a des impacts physiologiques. Donc ça crée des stress, ça peut déclencher des poussées d'hormones. Il peut y avoir des comportements agressifs, alors qu'ils ne sont pas censés en avoir. Et du coup, ça peut avoir des comportements à l'échelle d'une population. Ils peuvent fuir, se déplacer, se séparer. Potentiellement, les oeufs peuvent être moins surveillés et puis mourir, etc. Leur disparition serait un drame pour l'ensemble du milieu marin, car ces espèces, au sommet de la chaîne alimentaire, sont irremplaçables. Aux Zambiers, comme à Scandola. Un des moyens d'en apprendre un peu plus sur cet environnement particulier est de l'écouter. Le câble, il va pas faire le bruit ? Delphine Mathias est acousticienne. Elle s'intéresse aux écosystèmes marins. Car loin du monde du silence que célébrait le commandant Cousteau, l'océan est en réalité cacophonique. Au large de Nia, le sud, glace, vent mais aussi mammifères dessinent un paysage sonore que Delphine enregistre. Une femelle morse et ses deux petits. Une scène rare, même pour ses spécialistes de la région. Et il va vraiment wildernesses par Dave & Musique enregistrer Nationale d'Am Lego. Un des moyens importants à movies, d'enseignement au continu. Un des moyens et un semifères et un des moyens Un arbre et même Il baillait, je n'ai pas rêvé. Oui, il baillait. C'est dingue, là, quand même. On était à 10 mètres. Les yeux clairs. La femelle, elle avait les yeux clairs. Il a été ultra facile. Une bonne sarrête. Ils sont là. Pour étudier le développement des écosystèmes marins, la communauté scientifique se tourne depuis plusieurs années vers la bioacoustique. Écouter l'océan est un des meilleurs moyens d'y voir quelque chose. Le bruit y est synonyme de vie. Nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe, c'est l'évolution du paysage acoustique. On déploie des instruments qui vont dans l'eau. Ce sont des enregistreurs acoustiques qui sont équipés d'hydrophones. Les hydrophones, ce sont des micros qui vont sous l'eau, qui nous permettent d'écouter tous les sons qui sont émis sous l'océan, qu'ils soient d'origine biologique. Les animaux marins, les mammifères marins, les invertébrés, tous les animaux qui sont capables d'émettre des sons sous l'eau, que ce soit en se déplaçant ou en s'alimentant. Ensuite, les sons qui sont émis par le milieu naturel, les vagues, le vent, la glace, et aussi par les activités humaines. Donc ici, principalement, les bateaux qui passent. La campagne d'observation est menée au long cours. Les hydrophones sont immergés à la fin de l'été et relevés six mois plus tard. Les plongeurs s'apprêtent à passer une bonne demi-heure dans une eau flirtant avec les zéros degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous faites pour différencier tous les sons, le son des oursins par rapport au son des bateaux ? Chaque source sonore va avoir des caractéristiques fréquentielles et temporelles différentes. Pour les caractéristiques fréquentielles, on peut un petit peu associer ça à des sons graves ou aigus. Par exemple, si on prend les bélugas, ça va être des animaux qui vont émettre des sons à haute fréquence. Si on prend des baleines de type petit rorcal, là on va avoir des sons qui sont plus basse fréquence. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que des espèces qui sont plus petites font aussi des sons sous l'eau, donc les poissons et aussi les invertébrés. Les oursins quand ils se déplacent, quand ils mangent, les crabes aussi. Ça va être des sons qui sont plus impulsifs, donc très très courts, avec une gamme de fréquences qui est plus grande. Et ensuite, on peut avoir des algorithmes qui nous permettent de les reconnaître automatiquement une fois qu'on a fait tout ce travail de collecte de données et d'identification des différentes sources sonores. Donc ça nous donne une information sur les espèces qui sont présentes, leur comportement, et puis après de relier ça à l'environnement dans lequel ils vivent. donc le vent, les vagues, la glace. Et après, on rajoute la dernière couche qui est l'activité humaine qui augmente. Donc si je comprends bien, aller mettre ces hydrophones sous l'eau, c'est une manière d'observer ce qui se passe. C'est un peu comme aller mettre une caméra, sauf que sous l'eau, ça ne marche pas aussi bien. Et donc c'est de trouver d'autres moyens d'étudier le milieu. Exactement. Et l'acoustique sous-marine, un des gros avantages, c'est qu'on peut écouter le jour, la nuit, dans n'importe quel type de conditions météo. Ok, merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise la première fois que vous avez écouté les enregistrements ? Je ne suis pas biologiste, donc je ne m'attendais pas à avoir autant de diversité dans une eau à zéro ou moins de degrés. Il y a des laminaires, des oursins, des crabes, des pétoncles. C'est un vrai festival. Oui, c'est un vrai festival. C'est très très riche. Ces derniers jours, Eric et Jean-Philippe partagent le même lieu de travail, les îles Sanguinaires. L'un est expert à Suez-aux-France, l'autre à la ferme à Cocole de la Parade. Épaulés par Boris, ils ont une mission commune. Mesurer et analyser l'activité sonore de l'écosystème marin ajaxien. On va aller contrôler que le micro, on n'a pas d'impureté ou qu'il va bien. Et ensuite, on fera un peu de nettoyage aussi au niveau de la sonde physico-chimique. Au cœur de la ferme à Cocole, l'équipe a placé une bouée. Composée de capteurs et de micros, elle permet de reconnaître les différentes espèces de poissons en les écoutant. Alors, qu'est-ce que donnent les premiers relevés ? Eh bien, les premiers relevés de la station acoustique montrent la qualité de l'écosystème et ses variations. On entend bien les vocalistes de poissons et leurs chants qui varient. On entend bien également les dauphins qui passent, mais aussi les bateaux. Donc, on a vraiment cette qualité du paysage sonore qu'enregistre la station et qui va pouvoir servir à tous les gestionnaires de la belle. Le but est également de connaître l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité. Le site de la Parade est un lieu touristique, très fréquenté. On pourra corréler ces données avec d'autres études qu'on va mener, notamment en 2020. Et à terme, on pourra mettre en place des actions d'aménagement sur le site afin de concilier les activités humaines et l'état de conservation des espèces animales et végétales marines du site. L'étude, nommée Aquacoustique, est une première mondiale. L'entreprise propriétaire de la ferme Aquacol est également partenaire du projet. Un poisson qui vit avec un minimum de stress, avec un minimum d'impact, notamment au niveau sonore, pourra développer des arômes et une chaire qualitative. Les résultats définitifs seront connus fin octobre et l'expérience devrait s'exporter, à Bora Bora notamment. «A plus de temps enregistré de l'économie de la ferme Aquacol